Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial donc aujourd'hui nous avons la page 26 donc nous avons déjà commencé précédemment si vous vous rappelez les notions géométriques donc nous avons commencé dans quelques séances précédentes dans des pages à partir de la page 20 donc aujourd'hui on va s'entraîner on va, Yanni, faire des exercices pour appliquer des kshilishvina précédemment donc on va commencer par le premier exercice on considère les points E, F et G donc E, F et G, trois points tracés envers les droites E, F, E, G, F, G donc première des choses et on va tracé envers les trois points E, F, G donc nous avons le point E et le point E, F et le point G donc la première question tracé envers donc on va tracer les trois droites donc voilà donc on va tracé envers les trois points E, F donc comme ça est-ce que ça c'est une droite ? on va tracé envers la droite on va tracé envers les segments on va tracé envers les trois points E, F et on va tracé envers les trois points E, F donc à dire, il y a la droite puisqu'il est limité il n'est pas limité, pardon il est illimité donc il y a la droite il y a la droite donc on va le E, le E, G il y a la droite 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 donc voilà les trois droites nous avons tracé les trois droites la deuxième question marquee 1.A sur E, F 1.B sur E, G et 1.C sur F, G donc on va tracé envers les trois points E, F qu'est-ce que ça veut dire ? donc 1.E, F on va tracé envers les droites E, F donc pour tracé envers les droites E, F on va tracé envers les droites je ne vais pas m'enverser je veux dire qu'on va tracé envers les droites E, F on va tracé. on va tracé enverser C c'est un point E, G qui est un point E, F j.F ci ça va tracé, B comme on va tracé enverser. alors, c'est un point F qui est un point F donc on va tracé enverser ici la orientation C c'est un point C C'est le point que je vais faire. Je ne vais pas faire la droite. Voilà la deuxième question. La troisième question, tracer en rouge les demi-droits. On a la question qui a été en rouge. Les demi-droits. Avant de parler des demi-droits, il y a deux demi-droits. On a une nesf M. E. A. On a un nesf M. E. A. On a un nesf M. E. A. 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 A 2D 3 er 2D Et 2D 3 6 7 8 9 11 11 12 Je vais tracer la demi-drawaite GA, l'asel est G et l'asel est A, donc je vais tracer la demi-drawaite GA. J'ai limité, parce que c'est une demi-drawaite, mais je n'ai pas limité. Tracer en bleu les segments A, B, BC, AC. On va limiter, je vais juste dire l'attrafe. Donc les segments, on a mis les droites, les demi-droites et les segments. Donc je vais prendre l'on l'azreque. Et je vais tracer le segment A, B. Le segment A, B, c'est A et B. Donc je vais prendre l'on l'azreque. Et je vais tracer le segment A, B. Et je vais tracer le segment A, B. Pourquoi ? Parce que les points que j'ai pris de la demi-drawaite, c'est qu'on va prendre. Pour l'on l'a, B. Donc c'est le segment A, B. C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc c'est nécessaire. Donc c'est nécessaire. La chale est nécessaire. Comme je vous remercie à la demi-drawaite. Et c'est nécessaire. Occupion. L'on l'ac, B, C. Donc c'est nécessaire. Offer le segment B. C. Le segment AC. Donc c'est nécessaire. Et puis, le segment A. donc on va relier entre A et C pour tracer le segment A. Donc voilà ce qui est l'exercice. On passe à l'exercice. On considère la figure ci-contre. La droite EF coupe la droite D en A. On va résumer la droite EF. 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 La droite EF coupe en A. C'est le point A. On va résumer la droite EF. Et la droite FG en B. On va résumer les deux droites. EF. Donc il y a la droite EF. Voilà. Donc il y a le point E et le point H. Donc je vais relier. Il y a la droite EF. Et il y a la droite FG. Donc il y a la droite FG. Je vais relier entre les deux. Je vais relier entre les deux. Voilà. Il se coupe en B. Il y a le point B. Compléter la figure en traçant le point A et B. Donc nous allons passer à l'exercice 3. L'exercice 3. On va tracer une droite D. Donc on va prendre la figure en traçant. On va résumer la droite D. On va résumer la droite D. Voilà. Puis on va placer les points des points R, C et A tel que R n'est pas un point de la droite D. On va résumer le point R qui s'appartient. Il y a un point R. C. Il y a un point R. C. Il y a un point de la droite D. C. Donc on va tracer. C. A. C. 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 Il y a un point, il y a un point, mais ce n'est pas un point. Troisièmement, placer un point B sur le segment RA. Donc, il y a un point B sur le segment RA. La géométrie, il y a un segment RA. La première chose, c'est le segment RA. Le segment RA est ici. Il y a un segment RA. Il y a un segment RA. Il y a un segment RA. Le segment RA est ici. Il y a un point B. Il faut qu'il y a une une partie. Il faut que ce soit dans la cuore. Il faut qu'il y a un point, c'est toujours 1,000 drôme ou 1,000 drôme. Et le dernier, il faut qu'il y a un point B. Il faut qu'il y a un point B. C'est essentiel qu'on n'existe pas à R et A. C'est un sigmo. La quatrième question, placez un point E de D tel que. On va résumer le point E. Mais E est un point de la droite C. La droite C, c'est la même chose que la droite D. Donc, cette condition n'est pas nécessaire. La deuxième, E est un point de la droite C. Il y a la droite C. Il y a la droite C. Il y a la droite C. Donc, E peut se manipuler par la droite A. Il y a la gauche C. Oh, pardon. Il y a la droite C. La droite C. D. Donc, E n'a pas nécessaire à taper la droite C. Autore C, D. Et après, c'est la droite C. donc c'est le point C le point E mais c'est le point C c'est le point C c'est le point C c'est le point E c'est le point E donc on passe à l'exercice 4 reproduire la figure C-contre donc on va pouvoir ressembler cette figure à l'autre donc on va juger les droits D et D se coupent en O alors on va juger les droits D alors on va juger les droits D et D donc on va juger les droits D et D donc la question construire un point M sur de la droite D et un point N de la droite D tel que O est égal à O donc on a M de D M donc on va juger le point M alors on va juger le point N qu'est-ce qu'on va utiliser ? on va utiliser la règle ou bien on va utiliser le compas le berkart donc je préfère le berkart donc on va juger cette distance à partir du point O et on va juger un petit arc pour juger le point N donc on va juger cette distance est égal à cette distance donc on va juger l'exercice numéro 4 donc on passe la question suivante tracer un segment EF de 6 cm de longueur deuxièmement construire un point A tel que donc ici c'est bien qu'on va juger un peu plus 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 un segment EF un segment EF de 6 cm un peu plus et on va juger A E et AF A il faut ici un triangle A E A F AE 5 centimètres ou AF 7 centimètres. Donc ici, on va mettre le triangle AEF avec le délai de l'arrière. Donc, on va prendre le verre. On va prendre le verre. Première chose, on va tracer EF 6 centimètres. Donc, EF 6 centimètres. On va prendre le verre. On va utiliser l'arrière. Donc, EF 6 centimètres. On va prendre le verre. Pour le verre. La verre. Le verre. On va prendre le verre. Donc, on va prendre le verre. 5 centimètres. Donc, on va prendre le verre. mais la partie de l'E, parce que j'ai résumé à l'E, donc je vais résumé à l'E, donc je vais résumé à l'Arc, et je vais résumé à l'E, puis je vais prendre la partie de l'E, puis je vais résumé à l'E, puis je vais résumé à l'E.F. On n'a aucun cas de sote, donc je vais remrer un petit peu. Voilà. Et on kommt le point. Donc on va 대한 Ship, donc C'est le point A. Donc, elle ouvre le point A et je vais tracer les deux segments A.E. et A.E. Donc, elle est à 17 cm, elle est à 5 cm. Donc, voilà, j'ai respecté les conditions par exemple sur l'exercice 6. Donc, l'exercice numéro 6 soit A, B et C trois points non alignés. Non alignés déjà, je vais vous donner un point de vue non aligné. Donc, on va prendre le point de vue non aligné. Donc, on va prendre le point de vue non aligné. On va prendre le point de vue non aligné. Donc, on a A, B, S. Je vais tracer le segment AB. Donc, on va prendre le segment AB. Donc, on va prendre le point de vue non aligné. Et je vais tracer le segment AB. Donc, comme on a dit, le segment est limité. On va tracer la demi-derouette AC. La demi-derouette AC, c'est-à-dire qu'on va prendre la partie A. Et on va prendre la partie C. C'est la demi-derouette AC, c'est la demi-derouette AC. On va prendre le point de vue non aligné par le moment O. Donc, on va prendre le point de vue non aligné. On va essayer d'attendre la mise entre la 2ème et la 2ème. Placez le milieu haut du segment AB. On a déjà résumé ça. On va choisir le milieu. On va choisir le milieu. On va choisir le milieu. On va choisir la distance. 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 On va choisir le milieu. Il montre ça. Le milieu haut. Il y a une autre méthode à utiliser. La cinquième question. Placez un point I sur BC. Tel que I n'appartient à BC. On va choisir le segment. C'est très important. Il y a une autre. C'est très important. On dit que l'on va choisir le segment. Si on va choisir la distance. Il n'a pas besoin de le segment. C'est là où est-ce de l'epretariat. Là-bas, on va choisir la distance. Mais il y a un autre. Je ne vais choisir le segment. On va choisir le point I. Il y a un point J qui appartient à la droite A C C n'appartient pas au segment A J Il y a un point J qui appartient à la droite A C C'est la droite A C J, mais si c n'appartient pas à la droite A C Il y a un point J Il y a un point J qui appartient sa partage de la gauche A J, mais si j'allais pas à la droite A je l'allais pas à la droite A mais si j'allais pas à la droite A j'allais pas à la droite A J'allais pas à la droite A et on peut utiliser un C mais pas pouvoir l'étudiant pour utiliser un C c'est un C c'est que je n'ai pas d'écouter un C pour l'étudiant le segment H donc voilà le segment H il est c'est un segment c'est un segment c'est un segment c'est un segment C'est le segment, mais est-ce qu'on s'est terminé la demi-droite à J ? Oui, est-ce qu'on s'est terminé la demi-droite à J ? Oui, d'accord ? Donc, on s'appelle le segment, la demi-droite et la demi-droite. Donc, on passe d'abord l'exercice suivant. On considère la figure. On s'appelle la figure. On s'appelle le point qui appartient à l'indroite qui sont alignés, completés par un point, mais pas un point. Donc, A. On s'appelle le premier. On s'appelle le premier. On s'appelle A. On s'appelle A. On s'appelle A. On s'appelle A. Le segment BC est là. Est-ce que A est un point de dire le segment BC là ? Il y a A, A, B, C, B, B ou C, C. Donc, si on a un goulot, il n'y a pas un point. Il n'y a pas un point. A avec la demi-drawaite BC. Il y a un goulot. Il y a un goulot. Il y a un goulot. A avec la demi-drawaite BC. C'est la demi-drawaite BC. Est-ce que A est un point ? Non, ce n'est pas un point. Un goulot. Parole hats. A avec PC. A avec PC. C'est la demi-drawaite BC. C'est la demi-drawaite BC. C'est la demi-drawaite BC. C'est la demi-drawaite misschien ont été sauvage tous les jours. Donc et un point. Donc et deux point. Donc, ce y a une première à A avec PC. D'abord, on va voir l'âle de la dernière L'âle de la dernière Dial A A avec le segment AC Le segment AC C'est ce qu'il y a A Donc, là, on va dire Est-ce qu'A appartient au segment AC ? Oui Et-Temp C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Donc, on va dire Et-Temp B Donc, ici deux B Avec La 2ème de ruot C'est ce qu'il y a Donc, on va voir la 2ème de ruot C'est ce qu'il y a Donc, on va voir l'a C'est ce qu'il y a Est-ce que B appartient ? Oui Donc, c'est un point On a B avec la 2ème de ruot AC B La 2ème de ruot AC Il y a la 2ème de ruot C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Donc, B appartient Oui Donc, c'est un point De la 2ème de ruot AC Donc, je vais faire Le dernier cas On a C avec C Avec la 2ème de ruot A B Donc, C Avec la 2ème de ruot A B Donc, la 2ème de ruot C Avec la 2ème de ruot B A La 2ème de ruot B A C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Donc, C n'appartient C'est ce qu'il y a Donc, l'exercice numéro 8 Tracer deux droits D et Delta 50 en haut Donc, nous allons Ressons juste Le moustakimètre C'est ce qu'il y a 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 Donc, D et Delta Donc, nous avons D Et nous avons Delta Placer un point A Appartient à D Et un point B De Delta Donc, nous allons Ressons un point A Qui n'est-ce qu'il y a Et un point B Qui n'est-ce qu'il y a Et un point B Placer un point M Tel que B Appartient à la 2ème de ruot M Donc, nous allons Ressons M Mais C'est ce qu'il y a 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 ых T'on Donc ici on va mettre M A A A B afin d'améliorer le point M Donc on va mettre M Si on va mettre M ici Est-ce que M appartient ? Est-ce que B appartient à B ? Oui Mais si on va mettre M On va mettre M A On va mettre M A Et si on va mettre M A On va mettre M A Il n'a pas le point B appartient à 2 m m rw «M » Qui devient M A On peut trafier 게 M L'on peut trafier que ma Perché B Voilà qui va-tacier Donc il y a peu il y a pas le point M Il est notre reconfort M A better Tu ne correspond pas à G Donc nous avons ru willis 9 On peut tracer une droite B et placer deux points A et B qui appartiennent à la droite D. On va résumer une droite D. On va résumer un autre de la droite D. On va résumer un autre de la droite D. On va résumer les deux points qui sont bien réservés à la droite D. Plus, on va résumer la droite D. On va résumer deux points sur la droite D. Donc, on a A et B qui appartiennent à la droite D. Placez un point N qui n'est pas sur la droite D. On va résumer le point N qui est sur la droite D. On va résumer le point N qui est sur la droite D. 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 1,2 m donc 2,2 m donc 2,2 m qui se fait sur M donc N, donc j on va venir ici donc j on peut prendre la même parce qu'on va mettre en J donc j j est là Donc voilà le dernier exercice avec TIS donc vous allez utiliser le logiciel GeoGebra pour tracer la figure. Voilà c'est la fin de la séance concernant les exercices de l'investissement du manivelle Almofit en mathématiques.